Heureux de vous retrouver sur Yoto, chers amis, en ce dimanche 9 janvier 2022, 17h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, et on a l'impression que, et avec raison, ça va aller de plus en plus mal. Ceci étant dit, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très pertinents et appréciés. D'ailleurs, c'en est un de ces liens-là que je vous partage, ça vient de Jean-François, que je salue, un compatriote québécois, qui m'a envoyé un lien du journal La Presse de ce matin. La Presse, pour les cousins français et européens, un quotidien assez important francophone au Québec, le deuxième plus important. Et c'est titré, risque de conflit réel, l'OTAN se prépare à l'échec de la diplomatie, rien de moins. Et on voit ici le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse après une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, par liaison vidéo au siège de l'OTAN à Bruxelles. C'était vendredi dernier, le 7 janvier 2022. Les États-Unis ont tendu vendredi la main à la Russie, mais ont aussi prévenu qu'ils ne se laisseraient pas distraire par ces exigences, à l'orée d'une semaine de pourparlers, qui risquent, selon l'OTAN, de déboucher en cas d'échec sur un nouveau conflit en Ukraine. Le renforcement militaire de la Russie se poursuit autour de l'Ukraine et est accompagné en plus d'un discours menaçant de Moscou, si ces exigences ne sont pas acceptées. Or, elles sont inacceptables et le risque d'un nouveau conflit est réel, a prévenu le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une vidéoconférence. Donc, on voit que, je vous en parle depuis plusieurs semaines, de cette rhétorique guerrière qu'on a dans les médias, et c'est généralisé. Et là, c'est rendu aussi, ici à Montréal, via la presse, « Nous devons nous préparer à la perspective que la consultation échoue », a-t-il estimé. Les Occidentaux et l'Ukraine accusent depuis plusieurs semaines les Russes d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion et ont clairement menacé le président russe, Vladimir Poutine, de sanctions massives et sans précédent s'il s'attaquait à nouveau à ce pays. « Moscou exige de son côté des traités excluant toute future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et en engageant l'Alliance Trace-Atlantique à réduire ses forces aux portes de la Russie ». Donc, c'est là où ça se joue. La Russie, pour des raisons obscures, ou pas si obscures que ça, ne veut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN, parce que naturellement, ça amènerait les forces militaires de l'OTAN, des États-Unis et des alliés européens aux portes de la Russie. On a vu comment Vladimir Poutine est allé protéger Lutschenko, on a vu comment il est allé protéger maintenant le Kazakhstan, l'ex-URSS, il n'en reste pas beaucoup de cette étendue de terre, d'Union soviétique, mais ce qui reste, Moscou veut essayer de le garder. Et pour tenter de surmonter cette nouvelle crise par le dialogue, les diplomates américains et russes se retrouveront lundi à Genève, avant une réunion OTAN-Russie, mercredi à Bruxelles, puis une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, Kiev est également membre. Nous sommes prêts à répondre avec force à une nouvelle agression russe, mais une solution diplomatique est encore possible et préférable si la Russie choisit cette voie à lancer le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, que pas grand monde prenne au sérieux, ça c'est le secrétaire d'État américain de Joe Biden, devant la presse à Washington après avoir participé à la réunion virtuelle de l'OTAN. Stoltenberg a également estimé que la réunion du Conseil OTAN-Russie, la première depuis l'été 2019, était un signe positif, ou en tout cas un signal positif, car les tensions sont très élevées, mais les ministres occidentaux ont aussi appelé à la désescalade russe pour favoriser la diplomatie en renouvelant leurs lignes rouges. On sait ce que ça vaut, les lignes rouges, elles sont plutôt orangées, hein? Il est hors de question que l'OTAN négocie sur le principe du droit de chaque nation à choisir sa propre voie, y compris le type d'accord de sécurité dont elle veut faire partie, a soutenu le patron de l'Alliance. Donc, le discours très offensif de Blinken, qui a dû faire peur à Vladimir, comme c'est incroyablement pas vrai, là, il a sûrement pas fait peur à Vladimir, la Russie veut nous entraîner dans un débat sur l'OTAN plutôt que de nous laisser nous concentrer sur le sujet brûlant qui est son agression contre l'Ukraine. Nous nous laisserons pas distraire par cela, a prévenu pour sa part le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dans un discours très offensif à l'égard de Moscou. Je pense que cela fait certainement partie de leur stratégie de présenter une liste d'exigences absolument irrecevable et ensuite prétendre que l'autre camp ne joue pas le jeu et utiliser cela comme une justification pour une agression. Donc, on semble s'en aller directement vers un mur. On verra bien comment ça va se dérouler, mais moi, je vous le dis, si on décode, si on lit les signaux envoyés depuis des semaines par les médias du monde entier, préparez-vous à un conflit, ça va péter. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.